... Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes sur RTCI, la plus chic des radios. Automoto, l'émission 100% mécanique sur RTCI, votre émission hebdomadaire chaque samedi de 10h à 11h. Oui, dis-moi après, il se paraît qu'aujourd'hui c'est un jour particulier. Ah bon ? Eh oui, à notre âge, on a eu tellement fêté qu'on en a tellement fêté qu'on n'en est plus un réveillon près, n'est-ce pas ? Donc joyeux réveillons à tous. Et bon à l'heure. Donc on passe au sommaire. Au sommaire sur RTCI. Alors notre invité pour cette semaine dans Automoto RTCI de ce samedi 31 décembre est M. Kais Sheib, organisateur et organisateur du rallye moto, c'est bien ça. Bonjour, Raïs. Bonjour. Et puis on parlera aussi avec M. Bruno Marline, le champion de sidecar français. On l'aura par téléphone. Et également, avec nous, c'est l'intervention par téléphone de Hlem Raïs. C'est bien ça, Mourad ? Oui. D'accord. Et M. Souhaïl Ben Nahlima, qui est le porte-parole et le président. Qui est le directeur général de Afrique Assistance. Voilà, Afrique Assistance. Exactement. Ils organisent pour cette soirée du réveillon un événement spécial sécurité routière. Mais donc tu en as parlé brièvement. Donc avec nous, on aura aussi notre reporter pilote de choc qui défend les couleurs de RTCI sur le rallye féminin Alissa. Et dont l'arrivée est prévue ce soir à Djerba. Elle est accompagnée de notre copilote Rimm Trabelsi. Trabelsi. Ouais. Donc on passe une musique et on revient avec notre invité. Merci. Il a marché un problème avec le casque. L'invité de la semaine. Alors, retour dans Automoto sur RTCI Raïs. On a des jeux à faire gagner. Exactement. Donc avant de passer à notre invité de la semaine, on va lancer le jeu. Le jeu Shell. Donc notre nouveau partenaire qui va vous permettre de gagner une carte prépayée. Shell Liberta. De 100 dinars. De 100 dinars. Alors la question, c'est facile. Facile. Facile, très facile. Alors, quelle est l'écurie de F1 de la Formule 1 qui utilise les carburants Shell V-Power ? C'est ça ? Donc 71 840 000, c'est votre numéro de téléphone qu'il faut retenir puisque vous allez jouer avec nous. Et vous pouvez nous suivre également sur le rtci.tn et la page Facebook RTCI, la page officielle et aussi la page Facebook Automoto d'RTCI. Donc c'est facile, quelle est l'écurie de F1 qui utilise les carburants Shell V-Power ? Donc c'est une question très facile. Et on gagne 100 dinars. Une carte offerte par Shell. Voilà, donc c'est par VivoEnergie, le représentant officiel de Shell en Tunisie. Reis Shebhi, bonjour. Bonjour, bonjour Reis. Alors Reis Shebhi, c'est une vieille connaissance parce qu'on se connaît depuis quoi, 92 ? Oui, presque ça. Sur le rallye Tunisie. Donc c'est une référence dans le domaine des rallies, organisateurs. Donc tu as ta société, Love ? Le CIC Organisation Voyage. Exactement. Et donc depuis plusieurs années déjà, tu organises, tu as été formé aussi, tu as une formation, tu as des diplômes. de la Fédération Française. Oui, je suis directeur de course à la Fédération Française Moto et directeur de course FIA. Et tu as participé plusieurs fois en tant que collège au niveau du rallye Tunisie. Le collège, je rappelle, c'est les membres du jury. Donc c'est ceux qui décident, ce sont les décideurs. Oui, on rade. Et aussi pendant les dix dernières années de rallye Tunisie, j'étais presque le bras droit de Cyril Neveu. On faisait les reconnaissances ensemble pour valider les itinéraires. D'accord. Et tu as aussi des rallies à l'étranger. Moi, je t'ai vu dans... Oui, j'ai fait presque cinq ou six rallies en Afrique australe, Namibie, Boustouana, Zombies et Mauvais. Et aussi en Europe, Finlande, Danemark, Norvège. Et j'étais officiel sur plusieurs rallies à l'étranger aussi. Moto aussi. Moto et voiture. Puisque aussi, je suis sur le championnat français Moto comme directeur de course et directeur spécial. Et là, tu nous organises un événement spécial, le Tunisien Rally Moto. Donc toi, tu as déjà participé à deux événements de la même envergure en Tunisie qui étaient organisés par des Européens. Cette fois-ci, tu as pris des choses en main. Oui, d'habitude, ça veut dire... Moi, je m'occupe tout ce qui est logistique du rallye et tout ça. Ça veut dire que je fournis un rallye clé en main. Cette fois, vu que l'organisateur et notre partenaire a annulé le rallye à presque trois reprises, j'ai pris les choses en main et j'ai lancé le rallye parce qu'on a besoin de ce genre de rallye pour refaire vivre le tourisme en Tunisie, surtout le tourisme sportif et touristique. Et là, moi, j'ai vu, je te suivais depuis une année, tu travailles là-dessus. Tu as tes partenaires, on peut les citer. Oui, on a des partenaires et grâce à eux que le rallye, ça veut dire... A pu être organisé. Oui, bien sûr. Surtout, la 7e, on a un soutien direct à la 7e. D'accord. C'est le plus important de toute façon parce que les gens ne peuvent pas se faire de navigation. Compagnie tunisienne. Il-Telcar, Belcar et d'autres, l'assurance Pro-Assure aussi. D'accord. Et aussi le ministère du Tourisme, le ministère des Sports, bien sûr. Alors, ton rallye est démarquant finalement ? Il prend, ça veut dire le 26, le départ de Marseille. D'accord. Ils arrivent le 27 et le 27, ça sera un départ officiel sur l'avenue Abiborgiba comme on a fait en 2014. Ça y est, tu as l'autorisation officielle à l'avenue Abiborgiba ? En principe, il n'y a aucun souci. Parce que c'est une belle avenue, une très belle avenue et c'est une très belle... Ça va être un magnifique paddock pour tout le monde. On pourra venir admirer les motos. Bien sûr. Surtout, on a eu cette expérience en 2014 et c'est très bien passé. D'accord. Je ne crois pas qu'ils vont refuser ça puisque ça a été une réussite totale. Oui. Et surtout, on a eu la chance et l'accord du ministère de la Défense. D'accord. Et qui nous a permis d'avoir la troupe officielle, la fanfare officielle du ministère de la Défense. Et c'était un show énorme. D'accord, super. Alors écoute, moi j'ai vu au niveau des participants français. Donc écoute, tu as du... C'est vraiment, il y a de haute personnalité on va dire. C'est de la haute personnalité dans le monde du deux roues. On parle de deux roues en France puisque tu as Stéphane Guéguin qui est vainqueur du Dark Dog Moto Tour. Le plus grand motor rally au monde. Oui, le Dark Dog Moto Tour c'est l'équivalent de le Tour de France en cyclisme. C'est le Tour en France en moto. D'accord. Et ça fait presque 12 ans qu'il se fait en France. D'accord. Et c'est parti l'idée en 2014. On l'a fait venir en Tunisie. Mais malheureusement l'organisateur n'a pas pu continuer pour les autres éditions. à cause de plusieurs événements soit en Tunisie soit en France. D'accord. Donc je disais à Stéphane Guéguin qui est également au TMR 2017 avec son fil d'Anne Yamaha 240 et d'Air. Il y a Romain Coguil, champion de France des rallies 2016 en catégorie 125. On a Michel Bono, alors l'incontournable Michel Bono qui connaît bien la Tunisie. Lui il connaît mieux que moi la Tunisie en tous les cas ça c'est sûr. Il connaît vraiment les repères des repères. Et qui a un palmarès énorme donc avec des... Donc il a subi d'ailleurs un accident le pauvre il y a deux ans ? Un an et demi. Un an et demi. Il n'a pas eu d'accident sur les parcours aussi grave que l'accident qu'il a eu en dehors de la course. Mais il s'en est bien sorti, on est content pour lui. Donc il sera avec nous sur ce Tunisie à Montoralli. Et puis il y a Sonia Barbeau. Alors là Sonia Barbeau qui est championne de France féminine des rallies routiers 2015 et 2016. Troisième en catégorie mono. 2016 victoire féminine sur le X Roadster Cup 2015 et 2016. Donc c'est une... Attention c'est du calibre. Oui. Donc pour toi c'est énorme parce que quand tu as des personnalités de la moto qui... Des champions qui participent à cet événement. Donc ça rehausse aussi et ça montre que c'est sérieux. Bien sûr et aussi ça montre que ces gens-là, soit ces champions ou les autres participants, ont confiance à l'organisation et à la Tunisie aussi. Tu n'es pas l'inconnu depuis 20 ans maintenant que tu roules sur les routes. Et puis aussi il y a alors le fameux team Marluche. J'en parlais avec Grace Carby. Notre avis Grace Carby qui écoute là. Et les Marluche donc sidecar. Donc le sidecar on rappelle c'était les motos de guerre. On est avant de guerre. Oui oui 45. Et puis on en a fait des motos de compétition. Donc alors c'est la moto plus le passager à côté. Et les Marluche alors c'est très impressionnant. Ils ont sur YouTube d'ailleurs on fait Tunisienne Moto Tour. Oui. Ils ont fait le 2011 aussi. Sur YouTube on fait Marluche. Donc et vous allez voir c'est très très impressionnant. On va avoir Bruno Marlin. Marlin pardon. Tout à l'heure au téléphone. Ok bah écoute. On passe une musique et on revient avec Grace Cheby. L'invité de la semaine sur RTCI. Merci Tarak Hadris et puis Sarah Abdeljahoued qui a beaucoup de travail là avec le téléphone qui n'arrête pas de sonner puisqu'on a un jeu. Le jeu donc on rappelle le jeu Shell avec nos Vivo Énergie. La question. Exactement la question elle est quelle est l'écurie de F1 de Formule 1 qui utilise les carburants Shell V-Power. Et la question normalement on a un gagnant d'après. Attends. Jeu Automoto Alors on a un appel. Qui est avec nous ? Oui salut c'est Uliès. Salut Uliès. Bonjour. Bonjour. Bien réveillé en ce samedi matin ? Ah oui oui bien sûr. Alors vous faites quoi Uliès dans la vie ? Alors moi je suis étudiant à l'Insa de Lyon en France. D'accord. Donc je suis actuellement en deuxième année. Superbe et donc vous êtes en vacances à ? Voilà et là je suis en vacances pour la deuxième semaine ici à Tunis. Superbe. Maman est contente ? Ah oui bien sûr. Toujours. Et ce soir donc vous avez prévu quelque chose Uliès ou pas ? Ah oui un petit dîner en famille après on va rejoindre quelques amis. D'accord donc faites attention quand vous allez rejoindre vos amis et après le retour surtout. D'accord ? Aucun souci oui. Ok. Alors la question et la réponse ? Alors donc la réponse c'est Ferrari. Oui. Yeah super bravo. Eliès vous êtes fan de Ferrari je suppose non ? Ah ouais fan de Kimi Räikkönen. Yeah oui Kimi Räikkönen exactement. Bah écoutez bravo Eliès donc vous avez gagné un bon de 100 dinars. Vous ne quittez pas vous restez avec ça. Elle va prendre vos coordonnées et vous dire comment récupérer votre carte de 100 dinars. Carte Vivo Energy. D'accord et si vous me le permettez j'aimerais faire une petite dédicace. Bien sûr. Bah je donc je souhaite bonne année à tous les auditeurs merci à vous aussi. Une très joyeuse année à mes amis ma famille et ma maman qui doit sûrement être en train de m'écouter en voiture et à qui reviendra cette carte. D'accord tu as un. Vous allez lui offrir la carte c'est mignon ça c'est gentil. Carte Shell Liberca donc. Mais pas juste pour carburant vous pouvez l'utiliser pour le bidon. C'est une carte très payée de tout de suite. Voilà carte très payée. Merci beaucoup. Merci Lies. Bonne année à vous et à toute la famille. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Kais on passe parce qu'on a des jeux encore à faire. Exactement. Donc avant de revenir avec notre invité. Donc avec monsieur Kais qui va nous parler aussi. Donc il va continuer à parler de sa deuxième édition qui se durera du 26 au 31 janvier. Donc on va lancer une deuxième question. Une question de Likimoli. Donc le jeu qui va vous permettre de gagner une vidange gratuite. Alors la question Mourad c'est à quoi sert le nettoyant Likimoli pour le système d'injection Inject Cleaner. Ça s'appelle Inject Cleaner. Donc à quoi sert ce produit là. Donc vous avez deux réponses et puis il suffit de choisir une seule et vous allez gagner une vidange gratuite d'une valeur à peu près de 100 dinars. On a les réponses sur la page Facebook RTCI et la page Likimoli. Bien sûr le numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone 71 840 000 pour répondre à... Et on gagne une vidange gratuite avec Likimoli. Ensuite on aura un week-end aussi à offrir. Donc restez avec nous. Bien. Alors on va avoir aussi Bruno Marlin tout à l'heure qui va intervenir de France. Donc on revient sur ton événement le Tunisienne Motorally. Et donc on citait tout à l'heure les participants au niveau des Tunisiens. Oui il y a... Depuis déjà 2011 Mourad on a commencé à lancer un championnat en Tunisie en moto rallye routier. Qui était une discipline non connue en Tunisie. Et on a eu... Ça veut dire... Les Tunisiens étaient très contents pour se lancer dans cette aventure. Oui. Et maintenant on a un championnat avec la fédération tunisienne moto. Et à l'ordre de cette cause-là il y aura une trentaine de Tunisiens qui vont participer à ce rallye. Waouh ! Oui. 30 participants tunisiens. Même plus. Même plus. Donc on rappelle tu organises aussi avec... En partenariat avec la fédération tunisienne moto je suppose. Oui bien sûr. Et puis tu as ton club aussi. Oui il y a le club TRC. C'est Tunisienne Racing Club. C'est un club qui est fédéré aux deux fédérations moto et auto. Et on a une cinquantaine de commissaires qui sont licenciés. Et formés avec des formateurs étrangers. D'accord. Donc ça là tu me dis quand tu as M. Bruno Marlin avec nous. Ça là. Et on enchaîne. Donc je voulais savoir le parcours. Oui ça sera un parcours marathon. D'accord. Il y aura un départ de Tunis vers Monastire. Oui. Et après le rallye prend sa forme d'un vrai rallye. Ça sera Monastire 12. Une étape marathon de plus de 500 kilomètres. D'accord. Et après c'est une boucle à l'entour de 12 plus de 500 kilomètres aussi. Et après il y aura 12 El Jem à Mamet. Et après ça sera à Mamet Tunis. D'accord. Et donc les participants, tu as un grand nombre de participants qui viennent de France. Ils vont prendre la CTN. Donc ils arrivent à Tunis quand ? Le 27. Le jour de départ. D'accord. Le 27 vers le Côte de Midi au port de la Gaulette. Et après une petite vérification administrative et technique. On se dirige à une petite parade sur l'avenir Aviv-Borghiba. Et après ça sera un départ officiel. Et si vous permettez parce que nous avons un téléphone. Bruno Marlin. Allo. Allo. Allo oui bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va très bien. Il fait un peu froid ici en France. C'est normal. C'est l'hiver. Bon on a le soleil quand même en Tunisie. C'est vrai que tout est proportionnel. Nous là on est un petit peu froid. Mais c'est du 18 degrés. Donc ça va. Alors Bruno. Si vous nous parlez un petit peu de cet événement auquel vous allez participer avec M. Kais. Cheby. Oui. Il nous tourne en trois semaines. On va partir. On est très contents. Bon moi je connais déjà la Tunisie. Et la Tunisie. Puisque j'ai déjà fait le premier rallye qu'il y a eu en 2011. Et comment ? Je vous ai vu à l'oeuvre. Je vous ai vu à l'oeuvre. J'étais présent sur ce rallye. Et on a sur la chaîne YouTube. Sur YouTube on peut trouver même votre vidéo magnifique. Vous prenez des risques incroyables. Ah oui. Le Cicard c'est toujours très spectaculaire. C'est sûr. Et puis en plus sur les routes tunisiennes qui sont quand même un petit peu défoncées. Il y a des murets. Il y a des rochers. Tout ça c'est très spectaculaire. Les spéciales sont très belles. Donc ça rend encore plus spectaculaire le passage du Cicard. C'est sûr. Par rapport à une moto. Alors vous vous êtes connu les marluches. C'est avec votre sidecar. Donc vous êtes trois fois champion de France en 2002, 2003, 2004. Vous avez été vainqueur du Fikes Peak en 2008. Du Fikes Peak. En 2016 et quatrième au scratch du premier tunisien mototour en 2011. Voilà c'est ça. Oui oui. On s'est battu toute la semaine pour essayer d'aller sur le podium. Et puis bon la dernière spéciale on n'a pas réussi. C'est la course. C'est comme ça. Mais c'était sympa. C'était vraiment sympa. Je peux vous dire j'ai avec moi Rkaïs Chebidon qui est sur le plateau. Il est tout sourire parce que vraiment je sais qu'il apprécie beaucoup votre présence sur ce rallye. On veut vous remercier d'ailleurs d'y prendre part. D'avoir accepté de prendre peur. Parce qu'on sait que vous avez quand même un programme assez chargé. Oui. On fait le championnat de France de rallye. Mais la saison elle démarre beaucoup plus tard. Elle démarre fin mars. Donc c'est vrai que l'hiver on a plus de temps. Donc c'est bien tombé. La date est vraiment intéressante. C'est bien. Et puis ça permet de faire les premiers réglages pour la saison. C'est aussi un avantage. C'est bien. Alors Bruno qu'est-ce qui vous a encouragé à participer à ce rallye finalement ? Moi principalement c'est le plaisir de rouler en Tunisie. J'ai vraiment découvert ce pays en 2011 que je ne connaissais pas. J'avais déjà fait le Maroc et l'Algérie en France dans les années 80. Mais je n'ai jamais allé en Tunisie. Et puis quand ce premier rallye a eu lieu, j'ai adopté tout de suite. D'ailleurs j'étais un des premiers engagés. Et puis j'ai découvert ce pays et j'ai adoré les paysages. Et surtout le peuple tunisien. Vraiment vous êtes des gens adorables. Et l'accueil est exceptionnel. Franchement je le dis à tout le monde à chaque fois. À chaque fois je rencontre quelqu'un, je lui dis mais allez en Tunisie. Allez en vacances en Tunisie. Vous verrez c'est autre chose. C'est vraiment un pays adorable. C'est sympa Bruno. Donc il y a du bon monde avec vous aussi. Donc vous êtes accompagné de qui ? Alors moi mon équipière, c'est ma compagne Martine. Ça sera sa première expérience en fait. D'accord. Parce que jusque là j'ai eu d'autres équipières et équipiers. Et puis bon les circonstances de la vie font que des fois ils sont obligés d'arrêter, faire autre chose. Donc là cette année j'ai décidé de rouler avec ma compagne. C'est super sympa. Ça va être sympa aussi. Oui c'est excellent. Il y a Sonia Barbon aussi. Puis il y a Michel Bono. C'est une très bonne amie. Je la connais très bien. Je la connais depuis des années. D'ailleurs c'est moi qui l'ai un peu poussé aussi à venir en rallye. Parce que je savais qu'elle roulait très très fort sur route et tout. Donc j'arrêtais pas de lui dire mais fais du rallye tu vas te faire plaisir. Et puis finalement elle s'éclate et puis elle fait des super résultats. C'est une excellente pilote. Ah oui oui on a vu. C'est une meilleure pilote actuellement. Et puis elle a un style en selle qui est incontournable. Donc elle est parmi ses résultats sportifs qui permettent de beaux échanges. Et puis elle a un charisme qui fait que ça passe bien. Elle est très connue dans le milieu de la moto. Elle représente la femme dans le milieu sport mécanique. Oui oui. Il y a Michel Bono l'incontournable. Eh oui bien oui bien sûr. Et Romain Coquille. Ils sont partout. Coquille et puis il y a Stéphane Guéguin. Bien je vous remercie Bruno. Stéphane Guéguin aussi qui est un très bon pilote. Oui je vous remercie Bruno. Je rappelle que vous allez participer au Tunisien Motorally fin janvier. Et puis donc vous serez avec nous. On viendra vous interviewer et prendre des vidéos. D'accord ? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et bon. Je vous souhaite des bonnes fin d'année. Merci beaucoup. Bon réveillon. Oui. Bonne fin d'année. Merci à vous aussi. Bonne année 2017. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était sympa. Oui bien sûr. Et surtout c'était l'un des premiers qui a répondu oui. Parce qu'avant de lancer le rallye, j'ai contacté les participants qu'on a participé déjà dans d'autres rallies et ils m'ont encouragé. Et voilà. Il était parmi les premiers qui a dit oui et m'ont encouragé à lancer ce rallye. D'accord. Et donc on rappelle. Alors comment on fait ? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire à ton rallye ? Oui bien sûr. Ça veut dire qu'il faut juste entrer sur la page Tunisia Racing Club, la page Facebook TRC et il y a les coordonnées et comment s'inscrire. D'accord. Donc ça coûte à peu près combien ? Pour le Tunisien c'est un montant honorifique. Ça veut dire juste les frais des hôtels et l'hébergement c'est 380 dinars plus la licence de la fédération qui coûte 30 dinars. Super. Alors écoute tu sais qu'on a un rallye aussi mais rallye touristique auto, le rallye Alissa qui se déroule en ce moment et nous avons notre reporter pilote de choc Ahlem Braheza qui est sur place avec bien sûr Rimm Talaboul, c'est sa copilote. Salut Ahlem. Bonjour Mourad. Oui bonjour Ahlem. On a le sourire. D'accord. Alors ça c'est très fort. Vas-y marche-toi, marche-toi. Ça c'est très fort. Tu nous as mis, alors là tu nous as mis sur deux chaises, donc tu es avec notre émission Automoto, donc tu es tranquille et puis toi là tu t'amuses là avec ton volant. Oui oui je vous confirme en effet. Carrément en tant que pilote et avec toi Rimm Talaboul si en tant que… alors explique-nous, explique-nous, donne-nous des nouvelles. Alors il y a une ambiance absolument géniale ici avec toutes les équipes de rallye au grand complet. Et Mourad en est en train de passer en direct sur la page officielle de RPCI, sur la page de Facebook de RPCI. Super. Donc là vous avez tous les participants, vous avez le staff administratif et vous pouvez voir que tout le monde a le sourire ce matin et qu'il y a une ambiance absolument extraordinaire. C'est ma grande tête là. C'est ma grande tête là. C'est ma grande tête là. Ouais ouais ouais. C'est ma grande tête là. Super d'ambiance, donc écoute Halem, tu as démarré, vous avez démarré à Hamamed, c'est ça ? Alors la première étape on a démarré à Hamamed, on a fait Hamamed Khantawi, Khantawi Kirwan, Kirwan Matmata et puis Matmata Dhirba. Donc trois étapes en tout, plus de 700 kilomètres, beaucoup beaucoup d'endurance de la part de ces dames parce que c'est une vraie compétition. On a fait un événement touristique, mais c'est une vraie compétition et ben voilà, maintenant les résultats sont là. J'ai à côté de moi quelques gagnants. Je vais te passer le premier prix, la gagnante, la pilote gagnante du rallye Alissa 2016. Sarah, elle est avérienne, elle est à côté de moi, je te la passe, Mourad. Bien, bravo Sarah. Bonjour Sarah. Alors je tiens à préciser, c'est l'équipage gagnant, c'est Sarah et Sana parce que c'est un travail à deux. Superbe, donc c'était dur ? Non, c'était très technique on va dire. Oui, c'était technique, c'était touristique aussi, c'est ce qu'on a aimé aussi de voir parce que nous on fait du rallye depuis 2008-2006. On a l'habitude d'être toujours sur le podium. Mais là, l'aspect qu'on a aimé sur ce rallye, c'est qu'il est touristique et on a pu avoir le côté touristique et le côté sportif technique en même temps. Sarah, c'est un rallye de régularité, on rappelle, donc il faut respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route, c'est ça. Exactement, et puis il y a un timing précis à respecter. Alors qu'est-ce que vous avez aimé le plus finalement ? Le sud, la mer ? On n'a pas de préférence parce que chaque endroit, il a ses particularités, on ne peut pas dire, parce que chaque endroit, il a son charme. Il y a les dunes, il y a le sud, il y a la mer, il y a la verdure, il y a tout, il y a tout en Tunisie. Et tout s'est déroulé en sécurité, il n'y a pas eu de soucis. Oui, heureusement, d'ailleurs on remercie toute l'équipe, toute l'équipe, on a eu un problème sur la route, ils ont pris soin de nous. On les remercie, on remercie la sécurité, la sécurité parce que vraiment, ça s'est très bien passé. Tant mieux, bravo pour votre premier prix et vous serez avec nous l'année prochaine, je suppose. Oui, bien sûr. Comme l'une des grandes favorites. Bravo et puis bonne année alors, bonne année 2017. Merci. Merci. Alors, Mourad, un mot de la part de la copilote quand même. Oui, bien sûr. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, félicitations tout d'abord. Pardon ? Félicitations tout d'abord. Merci, c'est gentil. Et un petit bonjour à tous nos amis algériens qui sont à l'écoute. Ben oui, on va dire, nous sommes des frères, donc la Tunisie et l'Algérie. C'est sûr, c'est sûr, sans doute. On remercie la Tunisie pour l'accueil très salheureux. On a adoré Hamamette, Matmata et Gerba. On remercie l'Office national du tourisme. On remercie tout le monde, tout le staff technique, spécialement M. P. Bourdieu, tout le monde, les sponsors, c'est grâce à eux qu'on a pu être là aujourd'hui. Merci beaucoup et on reviendra l'année prochaine. Inch'Allah, donc merci à vous. Merci, on a pu voir les photos, c'était magnifique. On a pu vous suivre un peu à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. On a vu que vous avez une ambiance excellente. Donc là, je vous souhaite une excellente année. Non, attends, attends, j'ai encore du monde. Donne-moi encore quelques minutes. Vas-y, prends ton temps. Alors, j'ai Huguette à côté de moi. Alors, Huguette, elle, elle a gagné un trophée très particulier. Elle va nous en dire tout de suite quelques mots. Huguette, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai été très touchée, très élue d'avoir ce trophée. C'est la première fois que je fais donc ce rallye en Tunisie. J'ai été ravie. J'espère que je pourrais le refaire l'année prochaine. Parce que vraiment, nous avons eu un équipage extraordinaire. On remercie Taïeb. Parce que franchement, il a été formidable. Merci à vous tous. Et bonne année à tous. Merci, Huguette. Mais c'est quoi votre trophée ? Votre trophée, c'est quoi ? C'est quoi exactement ce trophée ? Alors, Molaï, je sais qu'un rallye de régularité, c'est super technique. Il faut calculer. Il faut apprendre à calculer. Il faut surtout chronométrer. Et j'ai à côté de moi, M. Chronomètre. Ahlène, maintenant, vous le savez mieux que nous. Vous avez une expérience en pilotage ? Oui, il est là. Je vous le passe, les garçons. Il est là. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne peut pas dire que vous êtes ennuyé pendant cette semaine. On a beaucoup de concentration. On va partir tout le matin pour tout le monde. Oui. Il faut faire des emplaces. Et puis, vous êtes bien entouré. Bien entouré. Elles sont magnifiques, ces dames. Elles sont sympathiques, en plus. Voilà. Donc, tout s'est bien passé. Je crois que ça n'a pas eu de problème réellement. Au niveau du corps de notre âge, tout est clean, cher et précis. Et voilà. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Donc, on rappelle que c'était le rallye Alice, un rallye féminin. Donc, Ahlène, le retour, ce sera normalement pour demain. C'est bien ça ? Oui, oui. Là, on fait la fête, toi. Donc, voilà. Donc, 1400 kilomètres. La fête. La fête méritée. Alors, Ahlène, là, je vous dis au plaisir de vous revoir au Paris-Dakar. Oui. Oui, Khaïs. Alors, on vous dit au plaisir de vous revoir au Paris-Dakar. Là, vous êtes toute prête. Oui, oui. On va en faire Paris-Dakar. Là, tout le monde va passer à Paris-Dakar. Donc, je t'ai expliqué, Khaïs, que la troisième place revient deux tunisiennes qui sont à côté de moi. Ahlène Grisset et Nézia, Chakotilot, elles ont fait une excellente performance. L'interview d'Ahlène Grisset est déjà sur la passe. Ahlène, qui est une championne en kickboxing, c'est bien ça, Ahlène ? Que sois champion du monde de boxe français. Boxe française, plutôt. De boxe français, de France-Dakar, de France-Dakar. Voilà, Khaïs, merci. Lourad, merci beaucoup pour ce passage. C'était l'Auralie Alissa 2016. Attendez-nous pour l'année 2017. Vive le rallye ! Salut, salut. A tous les studios, au revoir. Salut, au revoir. Bonne année. Ahlène, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Donc, c'est un rallye qui s'est bien déroulé. Donc, il n'y a pas de raison que le tien ne se déroule pas. Ensuite, en plus, tu as l'expérience. Honnêtement, Amorad, depuis maintenant plus que 18 ans, et toi, tu connais, puisque tu étais sur la plupart de nos rallies aussi, que toujours, ça se passe bien, grâce à Dieu. Et grâce à tout le monde aussi, à l'expérience. Et je ne crois pas, pourquoi pas, cette fois, ça va changer. Vous rappelez les dates ? Alors, rendez-vous le 27 janvier, à Abib Orguiba, vers 14h. Page Facebook. C'est le nom du rallye, Tunisien Motor Rallye. Super, merci beaucoup. C'est juste une petite question, s'il te plaît, Amorad. Donc, c'est un rallye de régularité ou bien c'est un rallye de vitesse, juste pour préciser, Raïs ? Non, ça serait un rallye de régularité, pour cette fois. D'accord. Ça veut dire, dans les autres épreuves, c'était un rallye de vitesse, avec des spéciales, tout ça. Et pour des raisons d'assurance, on a changé le concept du rallye pour la sécurité de tout le monde. Bien, pour vous. Merci beaucoup, Raïs. Donc, on passe une musique, on revient au jeu tout à l'heure. Alors, on répète la question, on n'a pas de gagnant, là, pour le jeu ? Non, pas de gagnant pour le jeu. On répète la question, Raïs. Alors, la question, à quoi sert le nettoyant Likimoli pour le système d'injection, InjectCleaner ? Oui. Voilà, et vous avez, donc, il y a deux propositions, il suffit de nous donner, de nous communiquer une seule, et puis vous allez gagner une vidange gratuite. On a la réponse sur la page Facebook RTCI. La page Facebook, exactement, RTCI, et Likimoli aussi. Et puis, on a un troisième jeu, c'est InjectCleaner, un week-end gratuit aussi. Donc, ne quittez pas, restez avec nous, on passe une musique tout de suite. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Bien, donc, je pense que nous allons revenir au jeu, Raïs. Voilà, exactement, donc, je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est toujours Automoto jusqu'à 11h. Mourad, si tu nous rappelles la question, Likimoli ? Alors, à quoi sert le nettoyeur Likimoli pour système d'injection ? Injection, Clina. Je pense que nous avons un gagnant. Une réponse ? Allô ? Allô, oui, bonjour. Bonjour, bonjour, un salut à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, qui est avec nous, s'il vous plaît ? Je suis Mourad de Bardo. Bonjour, Mourad. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez la question ? Vous avez la réponse, plutôt ? Oui, j'ai la réponse. Alors, c'est un produit de protection anti-usure, d'autres technologies. Alors, il augmente aussi la durée du service du moteur et empêche le contact métal-métal. Oui. Et puis, la consommation du carburant dans le moteur à essence et le moteur à gazelle. Et bien, parfait, merci beaucoup. Donc, merci Mourad pour cette réponse. Merci à vous. On vous applaudit, là. Merci. Bonne année 2017. Et de meilleure vœu de ma part. Donc, à notre tour aussi, de vous souhaiter une bonne année. Et puis, beaucoup de bonheur, Mourad. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour votre fidélité. Donc, vous restez avec nous. Sarah va vous dire comment faire pour récupérer votre cadeau. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci. A très bientôt, j'espère, Mourad. Merci beaucoup. A très bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bien, on a un autre jeu. Voilà, le troisième jeu. Il y a plein de jeux, comme d'habitude. Alors, le jeu, le jeu. Voilà, donc, on va lancer la question. La question, j'ai qu'il se travaille pour cette semaine. C'est quelles sont les places à visiter dans le circuit sud du 27-12 au 30-12. Et du 14 janvier au 17 janvier. Parce que là, le 32, c'est déjà fait. Donc, le prochain, c'est du 14 janvier au 17 janvier. Donc, il y a un circuit sud. C'est Djerba 12 Tozer. Deuxième proposition, Tozer, Cheneni, Xardilaine. Et la troisième proposition, c'est Tozer, Gbeli 12. Donc, la réponse, c'est quoi ? Donc, c'est organisé par Jectis Travel, notre partenaire. Et donc, on offre un week-end. Pour deux personnes à Mamet, dans un hôtel de 5 étoiles. C'est l'hôtel Moradi-Moradi. Exactement, en demi-pension. Donc, on appelle le ? Quel numéro ? 71 840 000. Bien. Alors, ça, là, est-ce qu'on peut avoir, monsieur le directeur général d'Afrique Assistance avec nous ? Monsieur Souaïe Ben Halima, pas encore ? D'accord. Alors, on enchaîne, mon ami, avec l'info-conseil ? Alors, attends, Morad, je pense que... Automoto, info-conseil. On va parler des pneus et la pression des pneus. Pourquoi c'est important ? Alors, tu sais, Morad, l'interface... Le pneus, c'est l'interface entre le véhicule et la route. Donc, il joue un rôle fondamental pour la sécurité des automobilistes. Donc, c'est pour ça qu'une attention particulière doit donc lui être accordée. Et généralement, là, pourquoi on a choisi de parler de ce sujet ? Parce que là, on parle et on reparle. Parce qu'en ignorant le degré de vieillissement et d'usure et en négligeant la bonne pression, eh bien, c'est sa vie qui met en jeu quand l'automobiliste n'est pas vraiment conscient. Donc, pression, c'est vrai, on répète, pour trouver la bonne pression, il y a des indicateurs qui sont appliqués, qu'il faut appliquer. Ils sont disponibles à l'intérieur de la trappe à camion ou sur le flanc de la portière du conducteur. Il faut noter aussi que vous avez deux indicateurs. Donc, vous avez la pression du véhicule en pleine charge ou sur autoroute et une pression quand le véhicule est en charge normale. D'accord. Alors, pourquoi, c'est vrai, pourquoi on insiste sur la pression et sur l'importance de la pression ? Eh bien, parce qu'il faut noter qu'à chaque tour de roue, eh bien, le pneu, il s'écrase 12 fois par seconde à une vitesse de 90 km à l'heure. Et donc, c'est cette pression de gonflage qui détermine l'amplitude des déformations. Et donc, si, dans le cas où la pression est insuffisante, eh bien, le pneu va subir une fatigue excessive qui va entraîner trois choses. Il y a tout d'abord l'élévation de température. Il y a une usure anormale et le comportement du véhicule est affecté. Donc, ces dommages peuvent être irréversibles et dangereux. Et en plus, la consommation de carburant, elle va augmenter. D'accord. Donc, c'est des vacances, là. Donc, il y a un conseil à donner à nos amis automobilistes. Alors, il faut surveiller l'aspect du pneu aussi. Il faut, parce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent conduire à un changement avant l'usure. Donc, il faut vérifier s'il y a des craquelures qui sont liées au vieillissement des gommes. Il faut vérifier s'il y a des coupures qui font apparaître les câblés de carcasse. Et ça, c'est très important. Parce que si les câblés de carcasse apparaissent, c'est qu'on risque une infiltration d'air, on risque une infiltration de l'eau et de l'humidité qui vont provoquer une oxydation à l'intérieur du pneu. Et aussi, il faut vérifier s'il y a une déformation localisée, genre hernie ou boursouflure. Et au fur et à mesure que le pneu gagne en ancienneté, un pneu peut présenter des craquelures sur le flanc. Donc, un pneu avec le temps et les kilomètres va s'user et risque de vieillir. Raïs, donne-nous un conseil pour les automobilistes qui prennent la route pour la pression des pneus. Alors, la pression, la pression, là, comme je viens de le dire, donc je viens de le dire, Mourad. Eh bien, il faut faire le contrôle avant chaque long trajet et surtout tous les 15 jours à peu près. Donc, je pense, Mourad, qu'on a fait le tour. C'est un petit résumé d'après ce qu'on a vu comme conseil à travers les émissions d'automotos. Et puis, je pense... Avec l'un d'eux, un autre sponsor. Voilà. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Alors, je ne sais pas si on a M. Souel Benahlema avec nous au téléphone. Pas encore, ça, là ? D'accord. Donc, en fait, on voulait parler de cet événement organisé par Afrique Assistance. Donc, c'est Afrique Assistance. Je vous ramène à la maison gratuitement le 31 décembre soir. Oui, c'est un service, en fait. C'est un service gratuit assuré par Afrique Assistance. Donc, entre... Alors, il faut préciser, il ne faut pas... Il faut préciser que c'est un service entre 1h du matin et 3h du matin. D'accord. Parce qu'on ne peut pas appeler à 5h du matin, par exemple. C'est fini. Donc, c'est pour les zones de la bonne lieu nord. C'est la sécurité routière. En fait, donc, d'ailleurs, l'action s'appelle CELEMTEK. Exactement. Et ils ont décidé, en fait, Afrique Assistance, de se mettre au service des conducteurs durant la nuit du 31 décembre, donc ce soir. Voilà. Qui est toujours très mertrière en termes d'accident mortel de la route. Et oui, bon, on fait. Et puis, on prend ensuite, on fait tard. Oui, exactement. On arrose un peu trop la soirée. Et puis, la soirée est un peu trop à rougir, d'ailleurs. Et puis, on insiste pour en prendre le volant. Donc, il faut faire très, très attention. Vous savez que nous sommes, nous, sur RTCI, nous sommes très à cheval là-dessus. Donc, on répète chaque fois au niveau de la sécurité routière. Il ne faut pas oublier aussi, Morad, que nous sommes des ambassadeurs de la sécurité routière à RTCI. Et donc, on insiste sur le port de la ceinture. Alors, pour cette action d'Afrique Assistance, c'est le 71 104 555. Donc, 71 104 555. Donc, il faut demander le service Salemte, qui vous avez normalement un conducteur qui viendra vous chercher avec Afrique Assistance. Donc, pour vous ramener. Et c'est réservé pour la bonne lieu nord, lac, Manza, Manar et Nasr. Oui, alors, nous avons M. Souhaïl Ben-Halim avec nous. Bonjour, monsieur. Allô. D'accord. Allô ? Vous êtes en direct, là, monsieur Souhaïl ? Oui. Bonjour. Prêt à répondre à vos questions. Bien, allons-y. Alors, donc, vous avez... C'est une idée judicieuse que vous avez prise, là, pendant cette soirée de réveillon 2016. Si vous nous expliquez pourquoi avoir pris cette décision. Écoutez, bonjour à tous, bonjour à RTCI, bonjour à tous les auditeurs. Oui. C'est une idée que j'avais en tête depuis que j'étais étudiant. Je ne vous le cache pas. Moi, j'ai fait mes études à l'université Laval, à Québec. Et j'avais mon professeur de mathématiques qui était aussi un moniteur de natation. D'accord. Et son idée, c'était de... Il voulait ramasser un peu d'argent pour ses nageurs, pour leur acheter des maillots, des équipements, de la piscine, quoi. Il a eu cette brillante idée qu'il a appelée opération Nez Rouge. Le Nez Rouge. Oui, tout à fait. Ce qui est d'accompagner les personnes qui étaient soit en état d'ébriété ou qui étaient fatiguées et qui ne pouvaient pas conduire la soirée de Noël ou la soirée du jour de l'an. Et pour ne pas se faire arrêter par les policiers, pour ne pas se faire retirer leur permis ou pour ne pas mettre leur vie en danger ou la vie des autres en danger. Tout à fait. Donc, l'idée, c'était d'accompagner ces personnes-là dans leur propre véhicule, de les conduire jusqu'à chez eux. Et les étudiants prenaient un petit pourboire. Et avec ce petit pourboire-là, ils pouvaient acheter des équipements pour la natation. Et notre... Alors, notre... Excusez-moi, je vais vous couper. Oui, alors, notre étudiant de Laval, notre Tunisien, donc, un brillant étudiant, vient en Tunisie, devient directeur général Afrique Assistance et décide de réaliser cette même action en Tunisie. Voilà. Pour essayer de faire baisser ces statistiques d'accidents et de mortalité qui deviennent de plus en plus alarmants. Et moi, j'ai écouté... Je suis ça tous les jours. Je ne vous cache pas, dans notre domaine de l'assistance automobile, nous faisons du remorquage tous les jours. Nous dépannons et nous ramassons des personnes qui sont soit en panne, soit accidentées. Et les statistiques, je les connais. Ils ne font qu'augmenter. Oui. Les statistiques, surtout mortelles. C'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents, mais les accidents sont plus mortels. C'est ce qu'il y a. Écoutez, les accidents de la route sont de loin mortels. Le taux de mortalité, nous avons 4 morts par jour. Oui. DH ne fait pas autant. Les terroristes en Tunisie ne font beaucoup moins que ça, pour vous donner une idée. Et ça, c'est des gens qu'on peut maîtriser, les terroristes. Mais ça, les accidents de la route, malheureusement, c'est une réalité que nous vivons. 4 morts par jour, c'est trop. Donc si à notre niveau, à nous, au niveau d'Afrique Assistance, on faisait cette opération, que nous avons appelée Salam Takus ou Slem Takus, pour réduire cette mauvaise statistique, ben, écoutez, tant mieux. Oui. Tant mieux pour nos enfants, tant mieux pour les parents, tant mieux pour tous les automobilistes tunisiens, que j'invite à nous appeler entre 1h du matin et 3h du matin. J'ai mobilisé une vingtaine de chauffeurs rien que pour ça. Ce n'est pas une opération moralisatrice, c'est une opération confidentielle, parce que nous sommes là, comme je vous ai dit, pour prendre les personnes de là où ils sont. Nous avons choisi la banlieue nord comme lieu de pick-up, si vous voulez, de ramassage. La plus animée. Jusqu'à, jusqu'à, aux zones, ce que j'appelle un peu les cités dortoirs, qui sont Almanza, Almanar, Almasar, etc. Bien. Nous avons commencé par une petite opération. Donc, c'est vrai, si on la localise, c'est juste une petite opération. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine, si on réussit cette année, moi, j'aimerais bien la grandir un peu plus, et chaque année, la grandir un peu plus, jusqu'à rendre cette opération fonctionnelle 24 heures sur 24 sur toute la Tunisie. Bien. Est-ce que, quand on est fatigué, quand on est en état d'ébriété, pardon ? Oui, je suis désolé, là, c'est bientôt les infos. Donc, je sais que vous allez venir la semaine prochaine sur le plateau de RTCI. On vous a invité, donc on vous relance l'invitation. Merci pour l'invitation, oui. Et vous allez nous parler d'Afrique Assistance, vous allez nous parler de cette opération aussi. On va revenir là-dessus, cette action, cette belle action. Je vous souhaite une bonne année 2017. Merci à vous. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos conducteurs, et j'espère qu'ils ne feront pas partie des statistiques. Appelez-nous, s'il vous plaît. Allez, bon revoir. Au revoir. A la semaine prochaine. C'est la fin d'Automoto. Ah non, je... C'est pas grave, le prix, on va le donner avec Karim Bonnarmond. Donc, c'est autour de Karim Bonnarmond. Merci beaucoup, bonne année, et puis à la semaine prochaine. Bonne année.